ChatGPT a tué le SEO et je ne dis pas qu'il va tuer le SEO, je dis qu'il a tué le SEO. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Si tu as un blog aujourd'hui sur lequel tu rédiges des articles régulièrement ou tu as l'objectif en fin de compte de pouvoir attirer de plus en plus de trafic chaque mois dans l'optique par exemple de mettre des liens d'affiliation ou de capturer les emails utilisateurs pour pouvoir vendre des formations derrière ou je ne sais quelle autre méthode de rentabilisation que tu peux avoir derrière, dis-toi qu'il y a de fortes chances que dans les prochains mois tu vois ton trafic complètement disparaître. Et c'est exactement la même chose si par exemple tu as une stratégie dans le domaine du e-commerce où tu souhaites rédiger un très grand nombre d'articles derrière, l'objectif est de répondre en fin de compte aux réponses des différents clients et d'espérer d'avoir de plus en plus de trafic pour pouvoir vendre tes propres produits sur ta boutique. Et bien tout ça encore une fois, il y a de fortes chances que ça devienne à disparaître. Et je vais te montrer avec un simple exemple dans cette vidéo. Il faut savoir que ChatGPT a un petit peu bouleversé les façons ou les méthodologies pour pouvoir aller récupérer de l'information. Si tu prends un développeur par exemple, il va se poser une question comment faire telle fonctionnalité, telle fonction pour son programme. Alors si tu prends un développeur un peu plus expérimenté, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur ChatGPT, il va taper sa requête, il va avoir le bout de code, il va le copier dans son IDE et puis il va analyser le code et s'apercevoir qu'en fin de compte, ça fait le taf et c'est rangé. Si tu prends un développeur un peu plus débutant, lui il a de très fortes chances qu'il prenne ce code-là, qu'il le mette dans son programme, qu'il voit que ça a l'air de fonctionner plus ou moins. Donc pour le coup, il se dit que ça peut paraître correct. Mais dans chacun des différents cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à aucun moment on va avoir tendance à aller chercher la source de l'information. Alors ChatGPT aujourd'hui ne donne pas la source de ces différents éléments parce que c'est comme ça que c'est fait et il n'est pas connecté au web. Mais si tu prends justement ce cas-là pour un débutant, au final il n'est pas sûr que son contenu, ou tout du moins le code qu'il va copier, va être correct. Il y a une statistique d'ailleurs qui est sortie il y a quelques années là-dessus, alors ça date un petit peu mais je pense qu'elle est toujours vraie aujourd'hui, c'est que plus de 70% des personnes ne vont pas vérifier l'information qu'elles vont avoir sous les yeux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu vas sur TikTok, si tu vas sur Twitter et que tu vois un contenu, tu le vois, tu le lis, ça rentre dans ton cerveau et tu ne vas pas forcément aller chercher la vérité derrière. Et c'est pour ça qu'il y a autant de fake news qui passent suffisamment bien et notamment qui ne sont pas forcément toujours débunkés de façon correcte. Et donc derrière, la plupart des personnes n'allant pas chercher de l'information ne vont très certainement prendre ce contenu pour acquis. Maintenant, prends un exemple. Tu as un moteur de recherche qui est en face de toi. Très connu, Google, Bing, c'est des moteurs de recherche qui sont suffisamment connus aujourd'hui pour s'apercevoir que la source des différents contenus soit relativement fiable. On peut se dire que ChatGPT aujourd'hui raconte un petit peu de la noix de temps en temps mais si des moteurs de recherche qui, pour leur cœur de métier, c'est de trouver l'information et de la servir aux différentes personnes, intègrent des technologies d'intelligence artificielle pour pondre du contenu, et bien concrètement, est-ce que derrière, tu vas réellement aller chercher l'information et creuser le sujet ? Et quand bien même, si ces différents moteurs de recherche mettent les sources juste en dessous de l'information qu'ils sont en train de te proposer, est-ce que réellement, tu vas aller cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations ? Il y a de très fortes chances que si tu te poses une question, et bien derrière, tu n'ailles pas chercher l'information. Prenons le e-commerce. Le e-commerce, en règle générale, ce que tu vas avoir tendance à faire comme stratégie, c'est d'avoir un article qui répond à une question. Comment bien laver ses gants de jardinage ? Comment bien laver ses gants en cuir de jardinage ? Comment bien laver ses gants en peau de lapin de jardinage ? Donc, ça, c'est autant de différents articles qui vont te positionner sur des requêtes qui sont des questions que l'utilisateur va se poser. Maintenant, Google, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre tes différents articles, il va en faire un compte dossier, il va recracher l'information à l'utilisateur. Et puis, il va te mettre un petit lien juste en dessous de la source sur laquelle il a pris ses différentes informations qui, avec un peu de chance, ça va être ton site. Maintenant, de l'autre côté, quel est l'intérêt de Google à rediriger ce trafic-là sur ton site ? Alors que juste en dessous, il pourrait très bien mettre de la publicité, de différents gants de jardinage, de différents sites qui paieraient leur visibilité sur Google Ads. Quel est l'intérêt de l'utilisateur d'aller cliquer sur ton site, aller chercher l'information, soit cliquer sur un lien d'affilié quand tu es dans le cadre d'un blog, soit cliquer sur l'article derrière ? C'est trop de difficultés, il y a trop de freins d'un point de vue utilisation derrière pour que ça se produise. Et c'est pour ça que tu vas perdre énormément de trafic parce que Google va aisément se servir dans tous les contenus qu'il a en base de données et dont il a acquis au fur et à mesure des années énormément d'informations. Eh bien, aujourd'hui, il va pouvoir servir cette information, certes donner une source, parce qu'il y a certainement une histoire d'auteur, mais en dessous, il va très probablement mettre de la publicité qui lui appartient parce que c'est son moteur de recherche et il est maître à bord. Et ça sera exactement la même chose avec Bing. Si tu te rappelles, il y a quelques années, tous les cinés par exemple, ou tous les fournisseurs de services avaient un petit peu haussé la voix en face de Google parce qu'ils reprenaient les informations qu'il y avait dans le site et resservaient directement sur la page d'accueil de Google les différents horaires de places de cinéma. Et ces sites de cinéma qui comptaient justement sur énormément de trafic pour pouvoir vivre de la publicité sur leur site, enfin tout du moins générer une partie des revenus publicitaires sur leur propre site, eh bien, avaient un petit peu à gueuler parce que concrètement, c'est une perte de trafic compte tenu du fait que l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller sur Google, il va taper le nom du film, il va avoir ses plages horaires, mais à aucun moment, il ira sur le site. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Et si tu regardes, pour aller encore plus loin, quand tu recherches par exemple, quel est le meilleur aspirateur du marché, eh bien, Google va te proposer des annonces publicitaires en premier résultat, avant même les résultats de recherche. Maintenant, si Google te donne l'information en te disant que le meilleur aspirateur du marché, c'est telle marque en D, X, Y, Z, d'accord ? Et pour quelle raison ? Donc, il te donne l'information et que juste en dessous, il te donne des liens de publicité sur lesquels, lui, il est rémunéré. À aucun moment, l'utilisateur ira chercher la source parce qu'il aura et l'information et le pourquoi du comment et en même temps, il aura la possibilité de directement acheter son petit aspirateur tranquillou par l'intermédiaire des liens de Google. Et c'est pour ça que derrière, le fait de penser une stratégie de référencement naturel sur Google est un peu mort aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis le premier, en fin de compte, à m'en apercevoir parce que j'ai développé un service qui permet de générer des articles en grande quantité avec l'API d'OpenEI, d'accord ? Qui permet justement de faire ça. J'avais même commencé à faire un site là-dessus. J'avais même commencé à positionner mes articles sur les moteurs de recherche. Mais je t'avouerai que je me pose la question aujourd'hui si cette stratégie, sur le long terme, reste viable. En tout cas, dans les prochains mois, je pense qu'on va avoir des nouvelles là-dessus. deux personnes qui vont un petit peu hausser le ton en disant qu'ils ont perdu énormément de trafic à cause justement de cette intelligence artificielle. Maintenant, la question, c'est quels sont les éléments à mettre en place ? Comment se différencier ? Et je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup le choix. Mon point de vue, ce point de vue est encore tout frais, d'accord ? Il n'y a pas forcément d'acquis sur cet avis-là. C'est que je pense que l'avenir des différentes façons de se faire connaître est pleinement sur les réseaux sociaux et on va de moins en moins aller faire de la recherche à droite et à gauche comme on pourrait le faire ou de moins optimiser le SEO comme on pourrait le faire. Le SEO va peut-être être décalé sur les différents réseaux sociaux. De plus en plus de jeunes, par exemple sur TikTok, quand ils ne savent pas quoi faire dans une ville, vont aller chercher dans le moteur de recherche de TikTok ce qu'il y a potentiellement à faire et vont regarder l'information à cet endroit-là. C'est un danger, bien évidemment, parce que l'information n'est pas véridique derrière, n'est pas vérifiée, n'est pas vérifiable, mais je pense qu'on va se tourner vers là. Donc peut-être qu'il y a un chemin à prendre. Je ne sais pas encore comment le prendre à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense qu'il va falloir voir les choses différemment aujourd'hui. Alors j'attends tous les pros SEO me dire l'inverse. Ça serait intéressant d'avoir ton retour. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à plus tard. Ciao, bye.